1949-2024, la République Populaire de Chine a officiellement 75 ans. Chaque année, cette date historique offre une occasion de réunir les amis et partenaires de la Chine autour d'un événement commémoratif organisé par l'ambassade de Chine au Mali. A l'aune du 1er octobre, date officielle de la fondation de la République Populaire de Chine, la réception de la célébration du 75e anniversaire s'est déroulée ce jeudi 12 septembre 2024 au CICB. Comme à son habitude, son Excellence l'ambassadeur Shen Ziong a accueilli personnellement les invités et personnalités dont le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Tchop. Il n'est de secret pour personne que la coopération sino-malienne a pris le rascenseur depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a de cela plusieurs décennies. En témoigne la participation d'une très forte délégation malienne, conduite par son Excellence le Président de la Transition, le Colonel Assemi Goïta, au FOCAC 2024 à Beijing. La célébration de ce 75e anniversaire a permis de rappeler les acquis de cette coopération gagnant-gagnant qui est désormais élevée au rang de partenariat stratégique. Le Président Xi Jinping a indiqué que la Chine entend promouvoir l'amitié traditionnelle avec le Mali, continuer à se soutenir fermement et offrir une assistance dans la limite de ses capacités au développement du Mali et à l'amélioration du bien-être du peuple malien. Le Mali et la Chine respectent la souveraineté, l'indépendance nationale et s'opposent à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. La partie chinoise travaillera côte à côte avec la partie malienne pour mettre en œuvre minutieusement les consensus entre les deux chefs d'État afin que le partenariat stratégique chino-maliens porte davantage de fruits et profite davantage aux deux peuples. Sur l'action de partenariat pour la prospérité du commerce, la Chine a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des catégories de produits exportés vers la Chine par le Mali. Sur l'action de partenariat pour la santé, la Chine souhaite saisir l'occasion de la signature du protocole d'accord relatif à l'envoi de l'équipe médicale chinoise au Mali pour raffermir la coopération sanitaire et concrédise avec le partenaire malien le projet de la construction d'une unité de pied diabétique dans l'hôpital du Mali. Enfin, sur l'action de partenariat pour la sécurité commune, la partie chinoise continue d'envoyer des experts militaires chinois au Mali et d'offrir des places de formation aux officiers des Fama pour soutenir sa défense nationale et son développement militaire. La partie chinoise comprend et soutient pleinement les efforts des forces armées maliennes pour sauvegarder la souveraineté nationale et rétablir la paix et la sécurité. La partie malienne se réjouit de la qualité de la coopération entre la Chine et le Mali, deux pays qui partagent les mêmes valeurs de souveraineté et de justice. Permettez-moi, au nom de son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à mon nom, d'adresser à son excellence le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple ami chinois, nos sincères félicitations et nos meilleurs voeux. Les chiffres de la coopération chino-malienne sont édifiants, particulièrement suite au tournant majeur de notre commerce bilatéral à partir de l'année 2000, qui a vu l'évolution exponentielle des échanges commerciaux entre nos deux pays, échanges qui, malgré cette évolution exponentielle, méritent d'être davantage équilibrés pour permettre aussi, comme vous l'avez indiqué, aux Mali d'accéder davantage au marché chinois. Nous avons aussi noté, lors de l'intervention du président Xi Jinping, qu'il est fait une place particulière à la coopération entre la Chine et l'Afrique, notamment dans le domaine de la culture, parce que les échanges entre nations, entre continents, ne peuvent pas seulement se limiter à un échange mercantile, à un échange de biens et de services. si, dans le long terme, nous ne travaillons pas à rapprocher nos populations, à promouvoir aussi la compréhension mutuelle, parce qu'après tout, les coopérations, les partenariats et toutes les synergies que nous développons ne sont animées que par les peuples. Et pour promouvoir une paix durable, il faut que nos populations se comprennent, se connaissent, se respectent. Et par rapport à cela, il me semble important de continuer à œuvrer davantage pour pouvoir faire en sorte que les civilisations africaines comme les civilisations asiatiques ou chinoises, qui reposent sur des valeurs profondes, puissent permettre à nos peuples de travailler ensemble pour pouvoir promouvoir la compréhension et l'entente. Le partenariat gagnant-gagnant sino-malien, qui a déjà toutes les allures d'un partenariat stratégique avant l'heure, se traduit au quotidien par des actes concrets dont l'impact est immédiatement visible et perceptible par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations. Ce partenariat se traduit au plan politique par une vision et une approche communes sur des sujets comme le respect de l'intégrité territoriale, avec l'assurance que le Mali reste fidèle au principe d'une seule Chine, une Chine unie et indivisible. A la suite d'un toast proposé par l'ambassadeur Xinjiang, les invités ont assisté à une démonstration d'art martiaux chinois par des Maliens. Comme pour dire qu'au-delà des échanges commerciaux, les deux pays entendent se rapprocher à travers la culture. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération chino-malienne se porte à merveille. Maliens et Chinois entendent maintenir ce cap au bénéfice des populations de la Chine et du Mali.